Alors moi c'est M. Gautier Jonathan, je suis SIAP2, donc chef d'équipe de sécurité incendie au niveau du service PHSE, prévention, hygiène, environnement et sécurité. Le suivi des documents, les VTR, tout ce qui est vérification technique réglementaire, donc tout ce qui est contrôle annuel, l'ensemble des moyens de secours, extincteur, robinet d'incendie armé, éclairage de sécurité, les alimentations électriques, tout ce qui est ventilation, c'est tout ce qui peut être lié à la mise en sécurité des établissements et des personnes qui sont vérifiés. L'emplacement aussi également des espaces d'attente sécurisés, pour tout ce qui est personnes de mobilité réduite, au niveau des étages et ainsi de suite, qui peuvent être mis à l'abri dans le cadre d'une évacuation s'ils ne peuvent pas être évacués dans l'immédiat. Mon travail consiste à intervenir en cas d'incendie, faire du suivi sur tout ce qui est prévention, sécurité, environnement, sur tout ce qui est assistance à personne, donc tout ce qui est victime et ainsi de suite. Ensuite, il y a toute cette partie de suivi des registres de sécurité, des commissions de sécurité, des rondes réglementaires pour faire le contrôle des différents matériels de sécurité d'incendie. Pour l'ensemble des personnes de l'université, on travaille en collaboration avec différents services, où on forme les gens, tous les métiers. Alors on a des SIAP distraits, qui font partie des effectifs, qui ont un autre emploi sur l'université, mais qui sont en plus SIAP pour intervenir avec nous en cas d'incendie, ou gérer une évacuation par exemple. Et du coup, on forme aussi du personnel à tout ce qui est chargé d'évacuation et en secourisme. Et tout ce qui est EPI, donc équipement de première intervention d'incendie, tout ce qui est extincteur. Tout dépend, tout dépend si c'est une réhabilitation par rapport à des travaux de réhabilitation sur des établissements, etc. Il y a un suivi avec le S10, le service des pompiers, le service prévention des pompiers de Bordeaux, qui suivent en intégralité les travaux, à voir si les normes et les réglementations en vigueur sont bien respectées, si tout est mis en place pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et ainsi de suite. Il y a énormément de documents qui sont présentés, des procès-verbaux, de la qualité des matériaux de construction, ça peut aller des portes coupe-feu, de la détection incendie, des systèmes de flash pour les malentendants, également. C'est tout un suivi, il y a énormément de choses qui sont prises en compte, les voies d'accès pompiers, et ainsi de suite. Et également aussi tout ce qui est hydrants, donc tout ce qui est poteaux, bouches incendies, les colonnes sèches, leur positionnement, les pressions, et ainsi de suite. C'est tout ça qui est pris en compte. J'ai postulé sur un poste de chef d'équipe incendie de base, et au final ça s'est avéré être une autre offre d'emploi, puisque je suis passé commercial dans un centre de formation dans la sécurité. Donc je gérais toute la mise en place des dossiers, les inscriptions des personnes qui venaient s'inscrire aux différentes formations des métiers de la sécurité. Et au bout de six mois, au final, étant donné que j'avais quand même une certaine expérience dans le métier de la sécurité, on m'a proposé le poste de formateur. Et là je suis devenu formateur dans la sécurité, donc je formais tout ce qui est CQP-APS, tout ce qui est SIAP1, SIAP2, tout ce qui est SST également, et également toutes les formations, des chargées d'évacuation, EPI, j'allais sur les différentes entreprises, sur les différents sites également, pour former le personnel des sociétés extérieures. Et j'ai fait ça pendant près de cinq ans, dans la région parisienne. Et la vie a fait que je me suis marié, j'ai eu deux enfants, et la vie parisienne pour deux enfants, en ayant grandi un peu dans la banlieue parisienne, on attend autre chose. Et du coup, j'ai quitté mon métier, et on est venu s'installer dans la région. Et de là, j'ai retrouvé un poste en chef d'équipe sur le Leclerc de la Teste, où j'étais référent également. Donc c'est pareil, je gérais la partie sûreté, tout ce qui est vidéosurveillance, et l'équipe SIAP du Leclerc. En vivant un peu sur le Bouska, ça fait un peu loin. Surtout l'été, avec la circulation, c'est un peu compliqué. Donc j'ai voulu me rapprocher, et j'ai postulé sur une offre d'emploi à l'université. Et je suis arrivé le 17 février au PCSI de Pessac, qu'il y a sur l'avenue de Léon-Dégui. Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé au service PHSE, puisque j'ai travaillé au PCSI de Pessac, mais j'ai aussi travaillé sur le PCSI de Carrère, puisque chaque site universitaire a un poste de sécurité incendie. Et là, cet été, à la demande du service PHSE, qui recherchait un chef d'équipe incendie, j'ai été amené à travailler dans ce service. L'aspect le plus intéressant, c'est quand même le contact avec les gens. Et puis le fait de partager des connaissances, former le personnel, aux différents risques de leur activité et du matériel qu'ils utilisent, c'est toujours intéressant de voir un peu leurs réactions, parce qu'ils n'en ont pas forcément toujours conscience. Donc c'est intéressant de leur apporter des informations complémentaires pour éviter tout danger, tout accident. Donc ça, c'est un aspect qui est quand même sympa. Et puis après, il y a bien sûr tout ce qui est secourisme, l'aide à l'assistance à la personne. C'est toujours un contact assez particulier. Il y a une certaine confiance qui se met en place entre la victime et l'intervenant. et donc des discussions qui font qu'on apprend à connaître un peu plus les personnes, leur intimité parfois. Donc c'est ce qui est intéressant dans le métier. Et puis après, il y a toute la partie réglementation, quand on aime ça bien sûr, qui est forcément toujours intéressante, puisque la réglementation évolue au fur et à mesure que les qualités de matériaux de construction évoluent également. Donc il y a tout un suivi à faire là-dessus et c'est assez prenant. Le métier de la sécurité, c'est un peu réperversif un peu partout sur tous les sites. Après, il y a certaines particularités qui font qu'ici, on a des formations complémentaires liées à bien sûr tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est produits chimiques, stockage, au niveau des systèmes de laser sur l'archéologie ou même voire du nucléaire pour certaines recherches. Donc c'est évident qu'on est formé en fonction des risques liés aux activités. Il y a énormément d'activités recentrées sur les systèmes universitaires et c'est donc plus gratifiant. C'est d'éviter de gêner les zones d'évacuation, les issues de secours, de stocker du matériel ou d'aller coller des affiches ou je ne sais quoi un peu partout. Il y a des lieux qui sont prévus pour ça et qui sont beaucoup plus adaptés et qui ne risquent pas éventuellement d'occasionner un départ de feu dans l'établissement. Notre priorité, c'est déjà de mettre en sécurité les personnes mais aussi le bâtiment parce que c'est un coût. Et quand on voit le projet Campus, on peut s'imaginer qu'il y a énormément d'argent qui ont été injectés dans la reconstruction et la construction de nouveaux bâtiments et on espère qu'ils resteront tels que le plus longtemps possible. voilà. Musique 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 Sous-titrage ST' 501